... Jamal Thau est le leader mondial de la sécurité numérique qui aide les entreprises à apporter des services sécurité, que ce soit dans le domaine bancaire, le paiement, la téléphonie mobile, la sécurisation des données, l'Internet des objets, etc. ... Actuellement, mon métier chez Jamal Thau consiste à concevoir des solutions informatiques dans le domaine bancaire. Mon arrivée dans l'entreprise s'est très bien passée. Les premières réunions ont eu pour but d'établir mes besoins concernant l'aménagement de postes. À savoir, dans mon cas, c'était juste des écrans agrandis à un clavier. J'ai pu accomplir mon travail sans contraintes, liées à mon handicap en tout cas. Jamal Thau a souhaité s'impliquer dans le programme Hugo parce que l'on recrute essentiellement des ingénieurs sur notre site et on avait beaucoup de mal à identifier des ingénieurs avec un statut de travailleurs handicapés. Nous avons décidé de monter ce programme avec d'autres entreprises en collaboration avec une grande école d'ingénieurs pour pouvoir former ces personnes et qu'ils puissent acquérir le diplôme d'ingénieur. La promotion Hugo, c'était vraiment un tremplin pour moi. D'abord parce que c'est une formation qui est établie en alternance. On vous donne tout de suite l'occasion de pouvoir mettre en pratique la théorie que vous avez acquise. Donc c'est évidemment très intéressant. C'est un diplôme qui est reconnu. C'est un véritable diplôme d'ingénieur. C'est complètement valorisant pour le CV et surtout le diplôme d'ingénieur, ça vous laisse la possibilité d'avoir un petit peu le choix au niveau de votre métier. Je recommande vraiment les entreprises à tester et à essayer ce type de projet parce que c'est vraiment un projet très enrichissant à différents niveaux. D'abord pour les équipes de travail, l'environnement de travail où ça a vraiment apporté une ouverture d'esprit, la solidarité, la tolérance et puis aussi une grande fierté pour le collectif de travail et pour l'entreprise de pouvoir contribuer à former ces étudiants en situation de handicap pour acquérir ce diplôme d'ingénieur.